En fait, ce que la nature reflète, c'est toute la beauté, et cette beauté, c'est une liaison entre toi et le tout, tout l'univers. Donc si tu sais rentrer en contact avec cette beauté, tu es en contact avec le tout. Et en fait, c'est cette beauté qui te donne la joie d'être. Tout autre contact que tu fais avec la vie de tous les jours, avec les ambitions que tu as, la réussite que tu veux avoir, tout ça, ne te permet pas d'avoir ce contact, parce que tu n'es pas connecté avec l'essentiel. Tu es connecté avec ce que tu veux, ce que la pensée propose, ce que le monde te propose, et tu ne vois plus la beauté. La beauté, elle, est partie. Tu la vois, mais ça devient banal. Tu ne la regardes plus, tu ne la comprends même pas, puisque tu es dans un monde de pensée. Et bien sûr, ce monde de pensée va t'emmener dans la grotte, parce que tu n'es plus en lien avec le tout. Tu seras divisé du tout. Tu vas croire que tout ce que tu fais, c'est quelque chose d'essentiel. Il y avait un chat qui passait. Tu vas croire que c'est quelque chose d'essentiel, ta vie avec tes petits trintins, tes habitudes. Mais en fait, ça te sape le moral, ça. Tu vois, tu prends beaucoup d'énergie, tu te donnes beaucoup d'énergie pour aller faire tout ce que tu dois faire tous les jours. Tu vas au travail, tu rencontres quelqu'un, tu as un rendez-vous, tu fais tout ça. Et il te faut beaucoup d'énergie pour ça, non ? Alors, moi je dis, utilise la même énergie, non pas pour faire ça, mais pour rentrer en contact avec cette beauté. Être là, présent avec cette émergence qui arrive là. Et quand tu connectes avec tout ça, alors toutes les pensées qui sont turbulentes, qui te pèsent, qui te racontent des histoires qui t'enfoncent, elles s'en vont, elles ne sont plus là. Tu es libre pour passer au-delà de ce que la pensée propose. Donc tu vois la vie avec les yeux que la beauté te propose. Et regarder la vie comme ça, avec cette beauté, fait que tu es connecté. Ton essence même est connecté avec la beauté. Et ton essence, c'est la beauté. La beauté et toi n'ont pas de différence. Vous êtes un. Toi et la beauté, c'est un seul tout. Sauf que, que tu penses, que tu connais, tout ce que tu as acquis, vient interférer avec ce mouvement qui est en ordre. Parce que là, tu es en ordre. Là, il y a toute l'énergie possible pour que tu puisses accomplir la vie qui se veut d'être. Ce que tu es, alors, est présent. Et émettre cette présence, ça veut dire qu'il n'y a plus personne là. Il n'y a que ce que tu es. Et ce que tu es, c'est ce qui est sacré, qui ne peut pas être détruit par une pensée, par quelque chose de sombre, quelque chose de cafardeux. Tu es joyeux. Parce que tu es en contact avec ce que tu es. Et tu n'es pas pris à être enfoncé, à être emmené dans la grotte où tu n'as plus d'issue. Et au fond de la grotte, tu ne sais plus où aller. Et tu penses que c'est là où tu dois être. Donc, la plupart d'entre nous, on vit nos vies avec ce sentiment fini, où tout doit être arrangé, tout doit être fait pour pouvoir s'en sortir. Et tout ça, c'est un malaise constant qui est dans la plupart d'entre nous. Parce que nous, nous sommes acquéris, cette volonté de vouloir faire en sorte que les choses soient mieux. Et là, tu as beaucoup de tracas. Si tu n'es pas en contact avec la beauté, alors tu auras des tracas parce que tu vas vouloir faire exister cette beauté. Et cette beauté n'existe pas quand tu es avec ce que la pensée propose. C'est-à-dire que la pensée, c'est toute la connaissance que tu as acquise. Tout ce que tu penses savoir, tout ce que tu penses devoir faire, tout ce que tu penses devoir atteindre. Toute cette activité-là, tu seras quelqu'un qui n'est pas en phase avec la vie. Tu seras certainement en phase avec ton désir, avec ce que tu aimerais accomplir. Mais en fait, tu vas te perdre parce que tout ça, c'est éphémère. Et ça t'enfonce dans un puits. Tu n'as plus la faculté de respirer librement pour absorber toute la vie. La vie a disparu. Puisque la pensée se prend pour la vie. La pensée te donne les éléments qui vont te faire croire que la direction que tu prends, elle est bonne. Donc tu veux arranger tout le temps. Si tu as un désarroi avec quelqu'un, tu veux toujours arranger pour être mieux. Et en fait, tu vois, à force d'arranger, d'arranger, en fait, tu fais la vie, tu fais de ta vie quelque chose de plus agréable. Mais là, tu n'as toujours pas vu la beauté. Parce que la beauté, c'est automatiquement tout ce que tu connais s'en vont. Tout ce que tu connais n'a plus de sens. Tout ce que tu veux n'a plus de sens. Parce que ce que tu veux va t'emmener droit à penser à toi-même. Et quelqu'un qui pense à lui-même n'est plus en contact avec la beauté. Parce que la beauté n'est pas ce que tu es. Ce que tu es, c'est l'ensemble des connaissances que tu as acquises. Donc, il est nécessaire pour toi de sortir de cette envie d'être bien pour toi-même. Parce que celui qui veut être bien, c'est celui qui a des problèmes. Il cherche une issue. Une issue à sa condition. Et ta condition, elle est dans cet état où tu penses que tu pourrais être mieux. Mais à partir du moment où tu veux être quelque chose d'autre que ce que tu es, alors tu as tous les problèmes de la planète Terre. Tu n'es plus en phase avec ce que l'univers propose. Tu n'es plus en phase avec le tout. Tu n'es plus connecté à la beauté. Autant, la beauté, en fait, te libère. Parce que quand tu es en contact avec la beauté, c'est que tu es en contact avec la liberté. Et cette liberté est la vérité. Et la vérité te libère. Elle te libère de toutes les pensées que tu peux avoir pour croire que tu peux trouver un sens à ta vie. Parce que moi, je veux toujours avoir un sens. Parce qu'il n'a pas de sens, moi. Moi, je veux faire en sorte que les choses soient mieux. Donc, il cherche toujours un sens à la vie. Alors que la beauté, elle ne cherche rien. Quand tu es connecté à la beauté, il n'y a plus rien à chercher. Puisque tu es dans un phénomène où tout se joue d'instant en instant. Il n'y a pas hier, il n'y a pas demain. Il n'y a rien à accomplir, rien à atteindre. Tout est là. Je crois que se réveiller un matin avec cette joie, cette absence de vouloir être heureux, juste accepter d'être là. d'être au milieu de tout ce qui se joue, sans que tu subisses. Mais c'est toi qui mènes le jeu. Tu n'es pas absorbé par les choses. Parce que si tu es absorbé par les choses, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas entier. puisque ce que tu es va prendre les choses par chose pour pouvoir s'accomplir. Donc, je vais penser que mon travail est important, ma femme est importante, ma maison est importante. Donc, on se stagne dans la petitesse de nos vies pour pouvoir être bien. alors que là, tu crées un bien-être qui doit être toujours reconduit parce qu'il est éphémère. Mais ce que tu es, quand tu es en phase avec la beauté, quand tu vois la beauté émerger et que ça te touche, que ça te transforme, que ça t'émerveille, alors toute cette activité de ce que moi prétends atteindre, est finie. Ça ne sert plus à rien. Ça n'a plus de sens. Parce que tu connais que tout ça, c'est éphémère et il n'y a que la beauté qui est quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Donc, tu es identifié à toute cette beauté. Tout ça, c'est toi-même. Et tu t'aperçois que ce que tu vis là, en fait, ça n'a pas de commencement et ça n'a pas de fin. C'est éternel. C'est la vie. Et ce que tu es, c'est la vie. La vie que tu acceptes de vivre, que tu acceptes de jouir de ça. Pour entrer là-dedans, justement, il faut beaucoup d'attention à ce que tu es. Ce moi-là qui veut tout le temps quelque chose pour être accompli. cherche, il a de l'ambition, il désire quelque chose de mieux que la condition dans laquelle il est. Tu réalises que toute cette activité fait de toi quelqu'un qui va automatiquement se retrouver avec plein d'idées pour pouvoir arriver quelque part. Et toutes ces idées vont t'enfoncer parce que plus tu rentres dans les idées de vouloir faire pour pouvoir accomplir, alors tu rentres dans un domaine où la vie n'est plus là, la beauté n'est plus là. Ce qui est là, c'est ton désir, c'est ce que tu penses de la vie, ce que tu aimerais avoir et tout ça. Mais la beauté, c'est instantané. Quand tu es en contact avec la beauté, tu vis, tu vis. Là, il y a la vie. Et cette vie te rend joyeux parce que tu n'as plus besoin de rien faire pour t'inquiéter. Tu es là. Tu as accepté de vivre ce qu'il y a sans vouloir rien d'autre. Et c'est comme ça que ton contact avec les uns et les autres dans la journée va faire en sorte qu'il n'y a pas de heure parce qu'à ce moment-là quand tu es avec ce regard de beauté, tu es toi-même connecté à la beauté, alors tu n'as plus rien à demander à personne. Donc les autres ne sont pas là pour te satisfaire non plus. Il n'y a personne qui peut être ta béquille parce que quand tu t'enfonces comme ça, tu cherches une béquille, tu cherches quelqu'un pour te soulager, tu cherches une situation qui va te donner un peu d'égayement à tous les problèmes que tu as. Donc tu ne veux pas te retrouver seul en face de tous ces problèmes-là. Tu veux que quelqu'un t'aide, tu veux que le monde te soit à tes pieds. Et donc ça crée de l'arrogance parce que tu es celui qui insiste pour que l'autre puisse te donner un peu de plaisir. Et toi, en fait, quand tu es comme ça, la beauté ne s'exprime pas à travers toi. Donc ce que tu veux, c'est que l'autre puisse te donner la beauté qu'il y a en lui puisque tu ne sais pas être en contact avec la beauté en toi parce que cette beauté en toi est en contact avec tout le reflet de ce que la beauté elle est. Mais ce n'est que le reflet de la beauté. Mais cette beauté, elle vient d'où ? Elle vient de toi. C'est toi qui émane ça. En fait, et puis quand tu regardes le monde, tu vois ce qui est émané depuis le profond de chacun d'entre nous. Au fond de chacun d'entre nous, il y a un lieu sacré qui crée les choses. Ce n'est pas ce que tu connais qui fait ça. L'homme ne peut pas faire ça. L'homme ne peut faire que des choses matérielles. Il va évoluer technologiquement. il va faire en sorte qu'il soit un peu mieux demain. Il habitait dans des grottes hier et aujourd'hui il habite dans des maisons donc il est mieux. Il a évolué dans son parcours. Mais ce que tu es, si tu t'identifies à toutes ces choses que tu as pu gagner pour pouvoir te sentir mieux, alors tu vas t'éloigner de la beauté. parce que c'est la beauté qui va faire en sorte que ta joie de vivre elle existe. Alors peu importe si tu as tout l'argent du monde, toutes les nécessités nécessaires pour que tu puisses fonctionner convenablement, même à outrance, si tu as tout ça et que tu n'as pas ce contact avec ce qui est beau, cette émergence de la vie qui passe à travers toi, alors tout ça, ça va terminer dans la déchéance, dans la confusion. Ce sera chaotique. et si tu regardes autour de toi, nous ne vivons pas la vie, nous vivons un monde chaotique parce que ce que on se propose à soi-même, c'est autre chose que ce que la beauté propose. On se propose de s'assouvir, s'assouvir pour soi, pour que moi, je puisse être bien. Et ça, c'est l'activité qui est pour chacun d'entre nous devenue très importante, c'est rentrer dans les mœurs. Nous avons banalisé la beauté pour accueillir quelque chose qui va nous donner du plaisir instantané. et ce plaisir instantané est éphémère, ça n'a rien à voir avec la vie. Donc, c'est pour ça qu'en étant occupé à toutes ces choses-là, alors, tout est limité en fait, à tout ça. Et quand tu te limites à tout ça, alors, tu paies à la raison d'être, tu paies à le sens de ce que la vie, elle propose. Il n'y a plus de sens. Tout est fait pour que tu traînes, tu restes dans l'espoir, dans un lendemain meilleur, puisque, en fait, la vie des quotidiens que tu as n'a aucun sens. C'est monotone. Tu répètes tout le temps la même chose. Pourquoi tu répètes tout le temps la même chose ? C'est parce que tu as copié sur le passé. Parce que le passé est ton mentor. Et tu crois que toutes les références que tu as acquises sont à répéter. Et c'est quand tu répètes tout ça que la vie devient monotone. Et quand ça devient monotone, alors, tu inventes une vie que tu aimerais atteindre. Et quand tu aimerais atteindre cette vie, en fait, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de difficultés, de désarrois, de déceptions, de frustrations pour gagner ce que tu attends. Et quand tu as tout ce que tu as gagné, en fait, tu t'aperçois que tu n'as rien. Tu es toujours dans un état insatisfait parce que tu n'es pas connecté avec l'essence même de ce que tu es, c'est-à-dire le tout, la beauté, la vérité, la joie, l'amour, tout ça, c'est nous-mêmes, mais nous avons du mal à nous connecter à ça parce que, justement, nos esprits sont formatés à rester dans ce connu qu'on a fabriqué pour être dans le bien-être. Donc, sortir de là, c'est la seule chose que tu puisses faire de beau dans ta vie parce que ça veut dire que tu as compris que la beauté est sacrée et tu tu gardes le sacré. Tu gardes le sacré plus que tout ce que tu gardes. C'est comme ton cœur, tu le gardes plus que tout ce que tu gardes parce que de ce cœur-là est issu la joie, la vie, la vie se propose à travers ton cœur, à travers cette beauté et ça, c'est ton cœur, la beauté, c'est ton cœur, c'est l'essence même de toi-même. Donc, cette expression de la beauté quand tu vis dans ce monde est essentielle pour que l'harmonie puisse s'installer parce qu'à ce moment-là quand tu es cette beauté, il n'y a plus de critique, il n'y a plus quelqu'un qui veut quelque chose, qui dénigre, qui a une volonté pour accomplir quelque chose, il n'y a plus celui-là parce que tout est installé, tout est là et il n'y a plus rien à vouloir parce que ce moment où tu veux, il y a une expression de ce que la pensée propose et ce que la pensée propose, tu t'es identifié à elle et tu deviens cette pensée qui dit je veux et en fait, tu te retrouves devant toute la difficulté de la vie pour pouvoir atteindre ce qu'il y a à atteindre, ce que l'on t'a promis, ce que tu te promets à toi-même parce que c'est ça qu'on fait, on se promet à soi-même une belle vie mais toute cette promesse que tu te fais en fait reste un espoir puisque jamais ça n'arrive et si ça arrive, c'est quelque chose qui est qui n'a pas de sens parce que c'est une satisfaction instantanée qui n'a pas de lendemain tout est changement tout est vanité tout est un leurre or la beauté c'est ce qu'il y a d'éternel et c'est là-dessus que la vie d'un homme pour être en harmonie doit se baser sur cette beauté et pour trouver cette beauté il faut que tu sois très attentif à tout ce qui se joue autour de toi comment tu regardes le coucher du soleil comment tu regardes l'oiseau qui prend son envol comment tu fais ça quel est ton état à ce moment-là est-ce que tu es émerveillé par cette grandeur cette beauté ce que ça reflète l'émergence que ça a est-ce que tu es touché par ça est-ce que tu es en contact avec ça et c'est avec ça quand tu es en contact avec la beauté que tout change pour toi parce que tout ce que tu veux à ce moment-là n'a plus de sens toutes les pensées que tu as n'a plus de sens ça s'estompe parce que toute cette pensée c'est pas la vérité c'est pas la beauté c'est quelque chose qui est issu du passé que tu veux refaire mettre parce que tu crois que tout ça va te donner un sens à ta vie donc tu es illusionné par ce que la pensée propose et tu la poursuis et c'est toute cette poursuite qui fait que la plupart d'entre nous on n'arrive plus à être en joie parce qu'on est occupé occupé avec une vie qu'on aimerait avoir or la vie que tu as elle est cette beauté et ça pour vivre ça il faut que tu sois présent il faut que tu sois attentif il faut que tu sois en contact avec ça la beauté être en contact avec ça c'est la plus belle chose qui soit donnée à l'homme de toucher à ce moment-là tu n'es plus aveugle rien n'est banal à ce moment-là tout prend de l'ampleur tout devient quelque chose de sacré donc tu fais attention à la beauté puisque c'est sacré tu ne tues pas tu prends soin tu considères tu as de la compassion pour tout ce qui est autour de toi les oiseaux les plantes les arbres les fleurs tu protèges parce que c'est sacré parce que à travers elle il y a le reflet de ce que tu es la beauté et cette beauté elle est à jamais l'essence même de la joie de vivre il n'y a » l'잔 d'la